Yahoui divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo du coup pile à lire pour le mois de juin Donc on attaque avec mes lectures pour le mois de juin Déjà aujourd'hui le 1er juin je lis le manga Dead Company Donc il est en 3 tomes et il sera forcément présenté en octobre Oui j'ai un t-shirt camouflage mais je n'aime pas trop le montrer Donc je suis en train tout le temps de le cacher Voilà Ensuite j'ai pour demain, donc mercredi, je vais lire au moins 2 tomes Si c'est un peu plus épais de ce Yahoui là qui est sorti en mai Voilà Ensuite je lirai aussi dans le mois de juin Les saisons Nanchan et moi Et Nanchan, ça me fait penser à Nanchan qui est dans Juste notre mariée Donc à chaque fois je galère sur ce nom Et il y a enfin la série Perfect World qui va enfin se terminer Depuis janvier ou février je crois que la série doit se terminer Voilà Toujours est-il, donc ça, ça va me faire à peu près un, deux jours Et bon on ne va pas encore compter ce Perfect World Mais juste avec les Yahoui, ça me fait deux jours voire trois jours Sachant que Je vais y arriver Sachant que j'ai donc lu les six premiers tomes de The Promise Neverland 20 moins 6 égale 14 14 égale on va dire six jours de lecture Donc ça me bouffe déjà une semaine entière Perfect World étant en 12 ou 13 tomes, je ne sais plus par cœur Alors je vais regarder ça En 12 tomes, donc ça va prendre aussi une semaine Donc là on arrive à déjà les mangas hors The Promise Neverland et hors Perfect World Ça me fait jusqu'au vendredi 4 Une semaine après ça fait jusqu'au vendredi 11 avec The Promise Neverland Jusqu'au 18 à peu près ça me fait le manga Perfect World Ça ne me plaît pas trop Et après il me reste à peu près 10 jours pour la fin du mois Parce que le 18 ça fait 30 D'accord J'ai le manga Kumakumabir à lire Je voulais aussi vous parler des séries du mois vite fait Donc pour moi il y avait le jardin des illusions qui est un one shot qui m'intéressait Je le lirai, je le présenterai pour juillet Voilà je lirai à partir de juillet Monkey Peak sera lu mais cet été Parce que c'est un manga Halloweenesque Mon frère c'est Otaku Ça je le lis du coup pour ce mois-ci On a Laisse-moi t'embrasser que je lirai aussi pour ce mois-ci Parasite amoureux je lirai aussi ce mois-ci Il y a le one shot Ce qu'il reste de nos souvenirs que je garderai pour juillet Les secrets de Madoka je les garde pour juillet Et il y a trois sorties de Mayan qui m'intéressent Je ne sais pas encore si je les demanderai ou si je les achète Mais en tout cas elles m'intéressent Et je les présenterai aussi début juillet Voilà et début juillet aussi tu auras un extrait manga Sur le manga The Box qui sortait Le manga Toilette Anakouken Et le 8ème frère Les 8ème frères un truc comme ça C'est un Kisekai Et il y aura peut-être un autre avis en extrait Mais en tout cas c'est cela tu sais que tu auras mon avis Voilà je vais y arriver Ensuite je sais qu'il y a le manga Prisonnier Riku Qui doit se terminer Un manga terminé en 38 heures Donc je pense que là pour la fin du mois Une fois de plus je me fais déconcentrer Donc pour la fin du mois Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord laisser priorité A tous ces tomes 1 Tous ces one shot etc Que je veux présenter pour juillet Comme ça j'ai un petit peu d'avance et de stock Pour début juillet Et je lirai aussi après en parallèle Dès que je commence à avoir un petit peu Bah avoir lu ce que j'ai à lire Je lirai donc les premiers tomes de Prisonnier Riku Et Prisonnier Riku je le lirai au fur et à mesure Il n'y a pas de soucis J'ai déjà les 8 premiers tomes sur 30 Je sais que je peux encore avoir au moins 2 tomes de plus en occasion Voilà Et donc bah ça fera mes lectures Pour ce mois de juin Je sais ça fait pas beaucoup de séries différentes Et donc forcément ça me fout un peu dans la Mais quand tu tombes sur The Promised Neverland Dans 20 tomes Perfect Voix dans 12 tomes Et surtout Prisonnier Riku en 30 Oui je suis en train de me tenir en cas où Prisonnier Riku qui est en 38 tomes Ça pique un peu Donc forcément Ça me dérange un petit peu au niveau des nombres de vidéos Mais c'est pas grave Personnellement ça me plaît de lire ces titres Et voilà Et je suis désolée Je peux paraître un peu fatiguée Parce que là je suis clairement en train de tanguer J'aurais pas dû faire filmer des vidéos aujourd'hui J'ai failli oublier de te parler d'un titre Heureusement je l'avais décalé pour vraiment y penser Je lirai aussi les 2 premiers tomes De Chéline Life in Different World Par contre je ne sais pas du tout Quand c'est que je vais le lire pendant le mois Parce que si je regarde sur une application en particulier Qui donne les dates de sortie J'ai une date début juin Mais si je regarde sur 2 autres applications J'ai une date fin juin Donc il sera lu Il sera aussi présenté le plus rapidement possible Mais après quand Je ne sais absolument pas Vu que je ne sais pas du tout La vraie date de sortie Au moment où je filme cette vidéo Toujours est-il Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Quels sont toi les titres Que tu envisages de lire Pour ce mois de juin Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Sous-titres par Juanfrance